Merci beaucoup aux organisateurs des Vendredi Rouges de me donner la possibilité d'intervenir. Je suis très heureux d'être ici. Alors, comme Michel vous l'a dit en introduction, la matière est politique, elle est juridique, et ensuite elle touche à l'Union européenne. Donc avant de vous parler du Sahara occidental, je voudrais d'abord poser le cadre général. Sur les rapports entre la politique et le droit, je voudrais vous dire deux choses. D'abord, si je suis juriste, je ne sacralise pas la règle de droit. Droit, je sais qu'elle est le produit d'un rapport de force, et que la meilleure manière de figer une doctrine, par exemple économique, c'est de l'inscrire dans une règle juridique, et qu'à ce moment-là, le droit devient un outil de domination des uns sur les autres. Cela étant dit, je dois dire que des fois, quand je suis avec certains amis dans les milieux de gauche, je vois une certaine défiance par rapport au droit que j'ai du mal à comprendre. Comme vous l'a dit Michel en introduction, le droit a énormément changé. Et depuis une vingtaine d'années, on assiste véritablement à une densification du droit, avec le développement du droit national, le développement du droit européen, la CEDH, l'Union européenne, le droit international. Et donc on a une pluralité de droits. Face à cette pluralité de droits, l'erreur, ça serait de faire comme avant, et de continuer à raisonner dans un cadre national, alors que maintenant on a plusieurs cadres dans lesquels on peut poser nos problèmes. En clair, pour porter une cause politique, il faut jouer sur cette pluralité de droits. Par exemple, et on l'a bien vu quand on s'occupait de la Palestine, on peut voir qu'une cause est minoritaire suivant un système juridique donné, alors qu'elle sera majoritaire si on pose le problème, par exemple, en termes de droits internationaux. Donc tout l'enjeu, ça sera de mobiliser cette pluralité pour créer le rapport de force. À mon sens, le cas du Sahara occidental est un excellent exemple de ce qu'on peut faire avec le droit. Parce que c'était une cause minoritaire, même oubliée. J'imagine que plusieurs parmi vous ne connaissent pas le Sahara occidental. Ils ne savent peut-être même pas où c'est. Et pourtant, grâce à une procédure juridique, on arrive à le ramener sur le devant de la scène, en créer le rapport de force. Ici, je dois rendre un hommage aux dirigeants sahraouis qui nous ont fait confiance. Je dois leur rendre hommage parce qu'au Sahara occidental, qui vit sous l'occupation du Maroc depuis 40 ans, qui subit les violations du droit international par l'occupant, qui voit l'Union européenne participer à ces violations, il faut quand même avoir un peu d'imagination pour imaginer, pour penser que la solution pourrait venir de la justice européenne. Franchement, entre nous, une des cas d'accusation qu'ils auraient pu faire, c'était une analyse systémique en disant « L'Union européenne est le produit des États qui avant étaient les anciennes puissances coloniales. » Et donc cette courge de justice de l'Union européenne, ce système européen sera un système colonialiste dont il n'y a rien à attendre. Et les dirigeants sahraouis ont rejeté cette lecture. Ils nous ont fait confiance et je dois dire qu'il faut saluer leur intelligence parce qu'ils ont compris qu'une partie de la solution passait par le droit européen. Ici, j'arrive sur le second point. Le politique, si vous voulez, c'est un peu le carburant du juridique. Sans volonté politique, c'est la panne sèche. D'expérience, je peux dire que le problème n'est jamais juridique. On trouve rarement un droit mal fait, une règle juridique peu claire. Par contre, quand le juridique tombe, c'est parce qu'il n'y a pas de véritable volonté politique de l'animer. Et donc c'est par ce manque de volonté politique que des solutions juridiques qui pourraient être mises en œuvre ne le sont pas. J'ai plusieurs exemples que je pourrais vous donner sur des dossiers dans lesquels j'ai travaillé par ailleurs. Je voyais vraiment que la consultation était prête, il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton, et les dirigeants politiques, pour x raisons, à la fin renoncent. Donc vraiment, à nouveau, on est extrêmement reconnaissant du mandat qui nous est donné par le Fonds Polisario et des perspectives qu'il ouvre par la suite. Alors ceci dit, comme vous l'a dit aussi Michel en introduction, le droit maintenant et cette utilisation du droit qu'il faut faire, il faut sortir du cadre qui était effectivement les plaidoiries de rupture qui étaient faites pendant l'Algérie colonialiste. Parce que quand on est en Europe, dans un État de droit, avec une Union européenne qui connaît l'État de droit, on peut tirer du droit le meilleur bénéfice en acceptant de rentrer dans la technique juridique. Donc en conclusion, à mon sens, maintenant, il faut vraiment que les causes militantes s'arment juridiquement, qu'elles acceptent d'investir la technique juridique, parce que le monde des affaires le fait depuis très longtemps, et ça marche, pour escompter des résultats. Alors évidemment, le juridique ne règle pas tout. Le juridique, c'est simplement une manière de créer le rapport de force politique. Enfin, je voudrais vous dire deux mots sur l'Union européenne. Alors, bien sûr, je ne suis pas B.A. devant l'Union européenne. Je sais bien qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Mais en même temps, quand il y a des choses qui marchent, il faut le souligner. Et le cas du Sahara occidental, on va attendre la décision de la Cour de justice, évidemment, mais pour l'instant, là où on en est, la pratique qu'on a eue avec la Cour, je dirais des institutions, non, la Cour, donc le tribunal, en première instance, et ensuite la Cour de justice, qui est l'instance de cassation, on a eu des rapports qui étaient excellents, où en tout cas, le polisario était entendu, et la cause du peuple sahraoui aussi. Le même procès devant un juge national aurait été extrêmement compliqué à conduire. D'abord parce que le procès qui était fait par le fonds polisario, là, en substance, il visait à contester un accord international conclu par l'Union européenne. La même chose devant le juge national, ça serait vraiment très, très difficile, parce que ça touche aux relations extérieures et véritablement aux prérogatives régaliennes de l'État. Donc le juge a toujours une certaine déférence par rapport à l'exécutif, concrètement, est-ce qu'il aurait accepté de contrôler cette décision, de conclure cet accord-là, alors que derrière, il y a eu de graves violations du droit ? Ce n'est pas évident. Est-ce qu'ensuite, il aurait su avoir l'indépendance par rapport au pouvoir politique et décider de s'affirmer comme, pour l'instant, l'ont fait les juridictions européennes ? Ce n'est pas évident du tout. Pour parler de mon système juridique que je connais un peu, sur la question du Sahara, un recours devant le juge français aurait été perdant, coup sûr, quasiment. Donc cette Union européenne fonctionne bien, en tout cas son système juridictionnel, et donc c'est pour ça qu'il faut l'investir. L'autre élément que je veux vous préciser, c'est qu'en allant devant le juge de l'Union européenne, et là, ça fait une nouvelle différence avec le juge national, c'est qu'on savait que la décision qui serait rendue aurait un impact maximal. Alors cet impact, on le mesure, puisque le 8 décembre dernier, peut-être que vous le savez sans doute, le tribunal de première instance de l'Union européenne a décidé d'annuler partiellement l'accord qui avait été conclu entre le Maroc et l'Union européenne et que le Polisario contestait. Depuis cette date-là, il y a eu des événements de procédure, mais il y a eu aussi des événements d'effets politiques. Le premier d'abord, c'est qu'il y a une partie des investisseurs qui désinvestissent. Et donc quelques jours, quelques semaines après la décision du tribunal, Total, par exemple, qui prospectait au large du Sahara occidental, parce qu'il y a beaucoup de pétrole au large du Sahara occidental, a renoncé, a continué à prospecter là-bas, et donc a décidé de se retirer. Par la suite, chose complètement impensable, les Pays-Bas ont conclu un accord en matière de protection sociale avec le Maroc, grosso modo, qui s'occupait de la manière dont on allait reverser les retraites aux gens qui sont installés au Maroc. Les Pays-Bas ont imposé au Maroc, dans l'accord, une clause excluant le Sahara occidental du champ d'application de l'accord. Et donc ça, c'est majeur, parce qu'il y a quelques temps en arrière, on nous aurait dit « mais c'est complètement impossible ». Et d'ailleurs, c'était une des défenses de l'Union européenne qui était de dire « mais nous, on ne peut rien faire, on subit l'application de l'accord d'association au territoire du Sahara occidental, alors même qu'on défend le droit à l'autodétermination des Saharaouis ». Donc, tout ça pour vous dire que la justice européenne, elle est là, elle fonctionne bien, elle a les moyens de fonctionner aussi, et donc si on accepte de l'investir de cause militante, on peut en tirer le plus grand profit. On verra où iront les péripéties du CETA. J'imagine que vous les avez suivies, les dernières. Mais techniquement, et en tout cas, ça, c'est le point de vue du juriste, je peux vous assurer qu'il y a des recours à faire et qu'il y a des recours qui seraient gagnants à faire. Notamment pour eux, un argument simple parmi d'autres, c'est que le CETA, en permettant aux investisseurs canadiens de venir attaquer les États membres devant une juridiction internationale, alors même qu'ils investissent sur le sol européen, crée une discrimination par rapport aux investisseurs européens. Discrimination que le droit de l'Union européenne prohibe certainement. De même, dans la même ligne d'argument, les juridictions de l'Union européenne sont très attachées à ce qu'on appelle l'interprétation uniforme du droit de l'Union européenne. Et donc, dès qu'il y a un point de droit de l'Union européenne qui est interprété par les juridictions, elle aime bien à la fin avoir le dernier mot pour s'assurer que son défi, c'est cohérent. Est-ce que son défi pourra rester cohérent si, de même, question de droit européen est déférée au arbitre international, sur lequel on n'a pas de contrôle ? Donc, en guise de conclusion de mon cadre, qui était un petit peu long, mais vous me le pardonnerez, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est qu'il y a cette possibilité maintenant d'investir le droit. C'est une possibilité qui est finalement assez récente. Et il faut vraiment s'en saisir. Et l'Union européenne a ses défauts. Mais elle a ce système juridictionnel qui fonctionne très bien, avec lequel on peut faire de grandes choses. Et imaginez, quelques temps en arrière, si je vous ai dit que le Front Polisario, représentant du peuple sahraoui, dernière colonie d'Afrique, allait saisir le juge de l'Union européenne pour faire un recours, faire tomber un accord international, conclu avec le puissant Royaume du Maroc, qui aurait signé, qui aurait parié. Alors, pour en venir au sujet d'aujourd'hui qui nous intéresse, plus spécifiquement, je vais vous présenter un petit peu le cadre sur la manière dont les accords ont été adoptés. Puis après, je viendrai sur quelques éléments à propos du Sahara, des aspects historiques, économiques. Et ensuite, on discutera un petit peu plus de la précédure. Alors, au plan de la chronologie. En mars 2012, l'Union européenne et le Maroc ont conclu un accord international qui est venu modifier l'accord d'association, qui existait déjà entre eux, qui avait été conclu en janvier 2000. Cet accord d'association, c'est, si vous voulez, pour faire un peu simple, c'est un accord de libre-échange. Et l'Union européenne en a conclu avec tous les États qui sont autour du bassin méditerranéen. Donc, il y a un accord d'association avec la Tunisie, avec l'Algérie, avec Israël, même avec la Palestine, et donc avec le Maroc. Et avec le Maroc, les affaires marchaient tellement bien qu'on a décidé de réviser cet accord et de négocier un nouvel accord amendant cet accord d'association en 2012. Fin 2012, quand la décision de conclure l'accord a été publiée au journal officiel de l'Union européenne, le Front Polisario, qui est le mouvement de libération nationale du Sahara occidental, a décidé d'attaquer cet accord devant le juge de l'Union, au motif, principalement, qu'il trouvait à s'appliquer au territoire du Sahara occidental, que le Maroc a annexé illégalement depuis 1975. En effet, depuis toujours, le Maroc appuie, applique, avec le concours de la Commission européenne, l'ensemble des accords qui est conclu avec l'Union au territoire du Sahara occidental, comme s'il s'agissait d'un territoire marocain. Pourtant, le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. Il n'a aucun mandat des Nations unies pour administrer ce territoire-là. Et donc, au plan juridique, la situation est très claire. Alors, à l'instar d'Israël à l'égard de la Palestine, le Maroc est puissance occupante sur le territoire du Sahara occidental. Pour le Front Polisario, la question de l'application de ces accords est très sensible. J'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais l'occupation du Sahara occidental par le Maroc coûte cher. Ensuite, le Sahara occidental est un territoire très riche. Et donc, pour se maintenir au Sahara occidental, le Maroc a besoin de développer ses affaires. Et donc, il a besoin d'un développement économique du Sahara occidental. Pour parfaire ce développement économique, il a besoin de trouver des débouchés. Or, les accords concrets avec l'Union européenne sont un débouché pour les exportations marocaines depuis le Sahara occidental, puisqu'elles permettent les exportations vers l'Union européenne. Donc, d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, la question de ces accords d'association et de cet accord de 2012, conclue par l'Union européenne, appliquée au territoire du Sahara occidental, avec l'aval et le concours de la Commission européenne, est indiscutablement liée au maintien de l'occupation marocaine au Sahara occidental. En pratique, tant que le Maroc pourra continuer à jouir des ressources naturelles du Sahara occidental, il n'aura pas d'intérêt à s'en retirer. Et donc, le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, auquel il a le droit, ne sera pas organisé. Alors, au plan de la procédure, en décembre dernier, on a eu le résultat devant le tribunal de première instance. Ici, peut-être une parenthèse rapide, mais donc le système juridictionnel de l'Union européenne est à deux niveaux, si vous voulez. Il y a d'abord le tribunal de première instance, qui connaît la majorité des affaires quand il s'agit d'un requérant qui n'est pas une institution. C'est-à-dire, quand c'est un État, ou quand c'est un État membre, pardon, ou quand c'est une institution, par exemple, par le Parlement européen ou le Conseil, l'affaire va directement devant la cause de justice de l'Union européenne. Quand c'est ce qu'on appelle un requérant ordinaire, c'est-à-dire vous, moi et le polisario, l'affaire va d'abord devant le tribunal de première instance, qui juge. Et puis, si il y a une des parties qui est en désaccord avec le résultat du tribunal, à ce moment-là, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un pourvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le pourvoi, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on va devant le tribunal de première instance, on discute de toute l'affaire avec le juge. Et donc, on va discuter des aspects factuels et on va discuter des aspects juridiques. Et donc, c'est essentiel, quand on arrive au juge de première instance, de très bien poser le problème au plan factuel. Quand on va devant la Cour et qu'on est au stade du pourvoi, le rôle de la Cour à ce stade-là, c'est uniquement de regarder si le juge de première instance a bien appliqué le droit. Et donc, il ne rentre pas dans l'examen à nouveau des questions de fait. Et ça, ça a son importance, parce que, par exemple, un des grands acquis qu'on a eu devant le tribunal, c'est que pendant la procédure, on a forcé le Conseil et la Commission à reconnaître que l'Union européenne ne reconnaissait pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est une question de fait. Et qu'ensuite, l'ensemble des accords conclus par l'Union européenne s'appliquaient au territoire du Sahara occidental, ce qui est aussi une question de fait. Donc ça, c'est des éléments, si vous voulez, sur lesquels on peut articuler tout le droit, toutes les problématiques juridiques qui sont acquises devant le tribunal et qui ne peuvent pas ensuite être discutées devant la Cour. Alors, quand l'arrêt du tribunal est tombé, on peut dire que c'était un séisme, parce que les institutions nous ont sous-estimés et elles ont pensé que le polisario était peu crédible. A l'audience, je pense qu'ils ont vu qu'ils auraient un problème, mais dans quelle mesure ils ont fait remonter à leur hiérarchie, j'en ai aucune idée. Toujours est-il que l'arrêt tombe, et c'est un peu un séisme, parce que les dirigeants européens ne s'y attendent pas. Sous le moment, sous le coup de l'émotion, ils décident d'adopter à l'unanimité la décision de faire un pourvoi, et donc le Conseil a effectivement fait un pourvoi. Initialement, ils devaient aussi introduire ce qu'on appelle une demande de mesure provisoire, et donc ils devaient demander à la Cour de suspendre la décision du tribunal qui annulait la décision de conclure cet accord. Si vous voulez, quand on a le résultat du tribunal en décembre, l'accord de libéralisation qui existe, qui avait été conclu en 2012 et que j'ai mentionné, cesse d'être applicable au territoire du Sahara occidental. En pratique, ça veut dire que les exportations marocaines qui ont lieu depuis le territoire du Sahara occidental ne peuvent plus bénéficier de l'accord de 2012. Donc, au début, ce que voulait faire le Conseil, c'était introduire le pouvoir et puis demander des mesures provisoires en demandant la suspension de cette décision du tribunal, en disant qu'en fait, on revient à la situation antérieure et puis on continue à appliquer l'accord de 2012 dans l'attente de la décision de la Cour. Et finalement, ils ont renoncé. Ils ont renoncé parce qu'une condition procédure-là un peu particulière, il faut notamment démontrer une condition d'urgence qui était certainement satisfaite, mais aussi une condition de préjudice grave et irréparable. Et donc, la vue qu'il ne s'agissait qu'un, que d'un préjudice économique, ils ont renoncé. Je rentre dans l'état, mais ça a son importance pour la suite. Finalement, à la place, ils ont demandé une procédure accélérée. Et donc, c'est-à-dire que l'affaire au plan du rôle de la Cour de justice devient prioritaire. Et donc, elle est traitée plus rapidement, ce qui explique qu'ensuite les délais de procédure sont allés très vite. Finalement, le Conseil a déposé son pourvoi in extremis en février. Le problème, c'est qu'il n'a pas dit au Royaume du Maroc ce qu'il écrivait dans son pourvoi. Il n'a pas dit non plus qu'il avait décidé de ne pas demander de mesures provisoires. Et donc, cette gestion du dossier par le Conseil a provoqué le gel des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, qui ont duré à peu près, je dirais, quinzaines de jours, trois semaines, jusqu'à ce que la haute représentante pour l'Union européenne se déplace à Rabat et dire que les choses étaient rentrées dans l'ordre et qu'il fallait reprendre les contacts. Du côté marocain, c'est resté très clair, c'est-à-dire que le contact était maintenu avec l'Union européenne, mais seulement aux fins de gestion du recours. Dans la procédure, il y a possibilité d'intervention. Alors, le polisario qui avait en face de lui, donc le Conseil, avait décidé de conclure cet accord. La co-sumission européenne qu'il avait négociée a vu cinq États membres décider d'intervenir, donc la France, l'Espagne, l'ancienne puissance coloniale, le Portugal, l'Allemagne et la Belgique. On a issu aussi une intervention de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, comme ADER, qui est venue une extrémiste et qui, en fait, clairement, dans la procédure, était le porte-flingue du Royaume du Maroc, qui était là pour défendre les intérêts du Royaume du Maroc. Le Maroc aurait pu décider d'intervenir par lui-même. Il a préféré sous-traiter son intervention à une association de producteurs parce que, et ça, je crois à nouveau que ça renvoie à un signal politique qui est très fort, c'est que le Royaume du Maroc a compris qu'il ne pouvait pas vraiment s'en remettre aux Européens pour défendre ses intérêts. Donc il voulait une partie à la procédure pour faire valoir son point de vue. Du fait de ce calendrier accéléré en raison de la procédure accélérée, l'audience a été plaidée en juillet dernier devant la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est une formation solennelle avec 15 juges. Et c'était une audience que je qualifierais de sportive. Sportive, pas pour le polisario, qui n'a pas eu une question, mais pour les institutions de l'Union européenne et pour ses États membres, qui ont été assallis de questions par la Cour. On a demandé à l'Espagne de savoir si elle était toujours puissance administrante ou non du Sahara occidental. On a demandé, on a confronté le Conseil et la Commission en disant « Qu'est-ce qui se passe ? Vous appliquez cet accord là-bas, vous le savez, et pourtant vous nous dites que vous ne reconnaissez pas la souveraineté du Maroc. Comment c'est possible ? » Et donc je peux vous dire que les agents du Conseil et de la Commission et les agents des États membres ont vraiment été mis en grande difficulté. Et du point de vue des Saharaouis, c'était très intéressant à voir parce que ça fait à peu près 25 ans qu'ils discutent de ces affaires avec les institutions de l'Union qui les baladent, en leur sentant des pseudo-théories juridiques, pseudo-théories juridiques qu'on volait en éclat le jour de l'audience. C'est-à-dire qu'ils ont défendu des trucs pendant 25 ans et en 5 minutes de temps, ça explose devant le juge parce que le juge les coince dans leurs contradictions. Donc voilà pour l'état de la procédure. Pour l'instant, on attend donc l'arrêt maintenant de la Cour de justice qui devrait intervenir à mi-novembre, fin décembre. Mais si la Cour arrive à la même conclusion que l'avocat général, c'est-à-dire qu'aucun des accords conclus entre l'Union européenne et le Maroc ne sont applicables au territoire du Sahara occidental, c'est une victoire politique majeure pour le Front Polisario. Parce que ça veut dire la fin des exportations marocaines depuis le Sahara occidental vers l'Union européenne. Et vu que l'Union européenne est le principal importateur de marchandises depuis le Sahara occidental, ça veut dire qu'on ferme le robinet pour l'occupation marocaine. Avec donc de grandes difficultés, certainement, pour se maintenir par la suite. Voilà pour le résumé de la procédure à des problèmes problématiques juridiques. Je vais d'abord faire un petit rappel sur... Je vais vous donner quelques éléments sur le Sahara occidental en général. Après, sur la problématique du Sahara occidental dans le cadre des relations Union européenne-Maroc. Et ensuite, je discuterai plus rapidement des aspects un petit peu de procédure en vous disant ce qu'a dit le tribunal et ce qu'a dit l'avocat général. Alors, le Sahara occidental, pour vous donner une idée à peu près, c'est 300 000 Saharaouis qui vivent en territoire occupé, mais qui vivent aussi dans le sud de l'Algérie. En 1974, ils étaient 74 000. Le territoire du Sahara occidental, pour vous donner à nouveau une idée, c'est à peu près la taille de la France. D'une manière générale, et ça explique le fait de l'occupation marocaine, le Sahara occidental est un territoire très riche en ressources naturelles. Il a, parmi les réserves de phosphate les plus importantes au monde, il a les eaux les plus poissonneuses d'Afrique. Pour ça que c'est très intéressant pour les Européens d'aller y pêcher. Et ensuite, il a du pétrole au large de ses côtes. Alors, au plan de la géographie, je ne sais pas si vous arrivez à voir le petit pointeur rouge. Ici, là-haut, c'est Tindouf. Tindouf, ce sont là que sont installés les camps de réfugiés saharouis, qui ont dû fuir au moment de l'invasion du Sahara occidental par le Maroc et la Mauritanie. Et c'est là aussi que le Front Polisario a son siège. Un petit peu plus bas, vous avez l'Ayoun. Alors l'Ayoun, c'était l'ancienne capitale administrative au moment de la colonisation espagnole. Et maintenant, c'est un port de pêche très important. Et c'est aussi un port, je dirais, d'affaires générales, puisque c'est là-bas que prennent place les exportations de phosphate et de pétrole. Au-dessous, vous avez Bouches-d'Ours, qui est aussi un port de pêche. Et un petit peu plus bas dans le sud, vous avez Darla et Sabbech. Alors, à Darla, c'est un lieu de pêche très important. C'est aussi un haut lieu du kitesurf à cause de son exposition au vent. Et donc, pas plus tard que cette semaine, vous aviez un article dans Le Monde qui expliquait ces gens qui vont faire du kitesurf en territoire occupé saharabie. Je vous recommande sa lecture, elle est très intéressante. Et ensuite, c'est un haut lieu pour l'agriculture et l'aquaculture, puisque, à Darla, il y a énormément de plantations de légumes, de tomates, de melons. Et il y a aussi de l'ostériculture, puisqu'on fait des huîtres à Darla qui sont ensuite exportées vers l'Union européenne. Au travers ici, là, cette ligne rouge que vous voyez, c'est un mur de sable qu'on appelle le Berne. Alors, ce mur, il fait 2700 kilomètres de long et c'est l'un des murs les plus longs au monde après la muraille de Chine. Il a été construit dans les années 90 parce que les Saharouis utilisaient une technique de guerrilla qui mettait en difficulté l'armée marocaine. Et donc, pour bloquer les attaques saharouis, le Royaume du Maroc a construit ce mur par étapes avec l'aide des États-Unis et de la France. Voilà. Donc là, vous avez des images du mur pour voir un petit peu comment il est structuré. Ah, donc on voit bien ces strates. Là, vous avez une carte qui fait voir les étapes dans la construction, en fonction des périodes. Et donc, ce mur, au début, il fallait évidemment du personnel. Il fallait des militaires pour le surveiller. Et donc, c'était extrêmement compliqué. Ce qui explique qu'il y a énormément de mines du côté saharouis, du côté saharouis du mur, parce qu'il fallait empêcher les intrusions saharouis. Donc, de ce fait, le territoire du Sahar occidental est un des territoires les plus minés au monde. Les chiffres, ça serait à peu près 5 millions de mines antipersonnelles. Maintenant, il y a de l'équipement électronique pour surveiller le mur. Mais le coût reste exorbitant. Parmi les chiffres qui circulent, que vous trouvez sur Internet, on parle de 2 millions de dollars de manière journalière pour pouvoir assurer l'entretien des troupes, le financement de l'électronique, donc, ce qui sert à l'occupation. Alors, pour revenir maintenant un petit peu sur l'histoire du Sahar occidental, à nouveau, pour que vous compreniez bien la problématique, on peut diviser l'histoire du Sahar occidental en deux périodes, l'histoire proche. Une première qui va, finalement, de 1900 à 1975, et puis ensuite, 1975 à nos jours. Alors, avant 1975, il faut commencer d'abord par la prise du territoire par les Espagnols, qui s'inscrit dans le cadre de la conférence de Berlin, donc où les puissances coloniales se partagent l'Afrique. Et le bout dont hérite l'Espagne, c'est le Sahara espagnol. À cette époque-là, les puissances coloniales ont des relations, et notamment, le Maroc, qui se trouvait sous protecteur à français, donc, assimilable à une colonie française, le territoire du Maroc et le territoire du Sahar occidental sont délimités dès 1900 par des conventions de frontières, qui sont toujours en vigueur, conclues entre les deux puissances coloniales d'alors, qu'étaient la France et l'Espagne. En 1966, l'Assemblée générale des Nations unies reconnaît le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est très important, le Sahar occidental devient ce qu'on appelle, au plan du droit international, un territoire non autonome. C'est-à-dire que c'est un territoire qui cesse de relever de la souveraineté de l'Espagne. Au plan du droit international, l'Espagne devient puissance administrante, donc elle a une responsabilité à l'égard du territoire, à l'égard de sa population, mais par exemple, elle ne peut plus disposer du territoire, donc elle ne peut pas en donner un beau voisin. Si elle exploite les ressources naturelles, elle doit le faire en concertation avec le peuple du territoire colonisé. Et surtout, l'Espagne doit organiser le référendum d'autodétermination pour que le peuple du Sahar occidental choisisse soit son rattachement à l'Espagne, soit une espèce de statut d'État associé, soit enfin l'indépendance. En mai 1973, le Front Polisario est constitué parce que l'Espagne traîne des pieds pour organiser le référendum d'autodétermination. Finalement, en 1974, l'Espagne annonce publiquement qu'elle organisera le référendum d'autodétermination au premier semestre de l'année 1975. Et donc c'est là que tout bascule, parce que fin 1974, in extremis, le Royaume du Maroc et la Mauritanie obtiennent de l'Assemblée Générale des Nations Unies qu'elle demande un avis consultatif à la Cour internationale de justice et qu'elle, en lui posant deux questions, parce que le Maroc contestait en fait le statut de territoire non autonome, et il estimait que c'était à lui que ça devait aller revenir, en posant deux questions à la Cour qui étaient de savoir est-ce qu'au moment où l'Espagne prend le territoire, donc au moment de la conférence de Berlin, est-ce qu'il est exact que le territoire du Sahara occidental est une terra nullius, c'est-à-dire un territoire sans mètres qui est susceptible d'acquisition par le pouvoir colonial ? Première question. Deuxième question, quelle est la nature juridique des liens qui existent entre le Maroc et la Mauritanie ? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à trouver des traces d'une souveraineté marocaine, d'une souveraineté mauritanienne sur le territoire du Sahara occidental, qui justifierait que finalement on renonce au processus d'autodétermination ? Alors, en octobre 1975, la Cour internationale de justice rend son avis, et elle dit, effectivement, au moment de la colonisation espagnole, le Sahara occidental n'était pas une terra nullius. Sur le deuxième point, elle dit, pour autant, s'il existe des liens juridiques entre le Maroc d'une part et entre la Mauritanie d'autre part, ces liens juridiques ne sont pas suffisants pour caractériser une souveraineté territoriale. C'est-à-dire que, comme si vous voulez, le Luxembourg a une certaine proximité avec l'Allemagne, il a une certaine proximité avec la France, pour autant, cette proximité-là, elle ne caractérise pas une souveraineté allemande ou une souveraineté française sur le Luxembourg. Pour le Sahara occidental, c'est la même chose. Ces liens existent, mais ces liens ne caractérisent pas la souveraineté. Donc, la conclusion de la Cour est très, très claire à partir de ce moment-là. Le processus d'autodétermination, le Sahara n'est pas un territoire marocain, il n'est pas un territoire mauritanien, et le processus d'autodétermination qui avait été initié par l'Espagne doit reprendre, et on doit consulter les Sahraouis pour leur demander ce qu'ils veulent. Toutefois, au lendemain de l'avis de la Cour internationale de justice, contre toute attente, le Maroc, qui va devant le juge et qui perd tout, annonce que tout le monde a reconnu sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. Et donc, c'est à ce moment-là que Hassan II prononce son célèbre discours, qui est le discours de la marche verte, où il explique en substance que la notion de souveraineté, c'est une notion colonialiste, que la Cour a reconnu des liens d'allégeance entre le Maroc et le Sahara occidental, et qu'au sens du droit public musulman, ces liens d'allégeance sont suffisants pour caractériser l'appartenance du Sahara au Maroc. Donc, si vous voulez, c'est invoquer une espèce de théorie des grands espaces, une théorie de droit naturel, pour récupérer un territoire qui, en droit, n'appartient pas au Maroc. Et donc, dans le cadre de ce discours sur la marche verte dans lequel il expose sa technique juridique, qui est vraiment une falsification historique complète, il expose qu'il demande au peuple marocain de marcher sur le Sahara occidental pour récupérer son territoire, ses provinces du Sud, le territoire du Sahara. Et donc, le 5 novembre 1975, malgré les appels du Conseil de sécurité stoppé la marche, vous avez 350 000 Marocains qui franchissent la frontière avec le Sahara occidental et qui s'établissent au Sahara. Ici commence la seconde période pour le Sahara occidental, qui est donc la période qui va de 1975 à nos jours. Alors, au début, l'Espagne dit « Je vais défendre le Sahara occidental, je vais défendre ma colonie, et donc je vais exercer mon droit à la légitime défense si le Maroc vient et franchir la frontière. » Et puis, finalement, au dernier moment, il abandonne le Sahara occidental, il abandonne son peuple et il laisse le Maroc passer la frontière. Et en novembre 1975, l'Espagne, la Mauritanie et le Maroc adoptent ce qu'on appelle la déclaration tripartite de Madrid où l'Espagne, alors qu'elle n'en a pas la compétence, décide de transférer sa qualité de puissance administrante au Maroc, à la Mauritanie, pour que ce soit le Maroc et la Mauritanie qui exercent les fonctions et qui décolonisent le territoire du Sahara occidental. Si je devais prendre une image de toute proportion gardée, les accords de Madrid ce sont un peu les accords dominiques appliqués au territoire du Sahara occidental, c'est-à-dire des souverains étrangers qui décident, dans le déni des droits du peuple, de s'accaparer à un territoire qui ne leur appartient pas. Et donc, sur la base des accords tripartites, l'Espagne se retire, le Maroc et la Mauritanie investissent les territoires, le Maroc en récupère les deux tiers, la Mauritanie en récupère un tiers, et ils annexent juridiquement les portions qui récupèrent. Donc, à partir de ce moment, il est très clair qu'il n'est plus du tout question de décoloniser le Sahara occidental, qu'il n'est plus question que le peuple sahraoui exerce son droit à l'autodétermination. Ce qui se passe à cette époque-là, à nouveau, pour vous donner une image, on peut dire que ce qu'a fait Israël à l'égard de Jérusalem-Est, en décidant la réunification et donc l'annexion déhurée de Jérusalem-Est, le Maroc, la Mauritanie, décident de le faire à l'égard de l'ensemble d'un territoire. À ce moment-là, évidemment, les Sahraouis décident de se défendre et donc, on a un conflit armé qui éclate entre le front polisario d'une part, soutenu par l'Algérie, et la Mauritanie et le Maroc d'autre part. Alors, en 1975, la Mauritanie, assez affaiblie, finalement, finit par renoncer à ses prétentions territoriales. Elle signe un traité de paix avec le polisario où elle renonce à ses prétentions territoriales sur le Sahra occidental. Et le Maroc, lui, en réponse, il décide de récupérer la partie délaissée par les Mauritaniens. En 1979 et en 1980, par deux fois, l'Assemblée générale des Nations Unies condamne l'extension par le Maroc de son occupation du Sahra occidental, il demande de se retirer, et ensuite, et ça, c'est un fait très important dans notre procédure à nouveau, il reconnaît le front polisario comme seul et unique représentant du peuple sahraoui. Ça veut dire très concrètement que maintenant, quand il faudra parler de la décolonisation du Sahra occidental à quelqu'un, c'est au front polisario qu'il faudra s'adresser. Alors, alors que le Maroc aurait dû décider de se retirer, à la place, il décide de construire le mur, dont vous avez l'image là, pour bloquer et essayer de gagner le conflit armé. Finalement, on entre dans une période où le rapport de force plus ou moins s'équilibre et on n'arrive plus à dire qui va gagner sur l'autre. Donc, en 1988, le front polisario et le Maroc décident de conclure un plan de règlement sous les auspices de l'organisation de l'unité africaine qui est endossé par le Conseil de sécurité en 1991. Ce plan de règlement, il repose sur deux axes. Le premier, d'abord, c'est un accord de cesser le feu. Et le deuxième, c'est la tenue du référendum d'autodétermination du Sahara occidental en donnant deux options au peuple sahraoui qui doit être consulté. La première, c'est l'indépendance et la seconde, et là, c'est l'annovation du plan de règlement, c'est le rattachement éventuel au Maroc. Mais donc, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire ce qu'on sait déjà au moment où les Nations Unies interviennent, ce qui est confirmé par la Cour internationale de justice et ensuite, ce qui ressort encore du plan de règlement, c'est qu'il faut une consultation du peuple sahraoui qui doit exercer son droit d'autodétermination par voie de référendum pour qu'il décide par lui-même s'il veut le rattachement au territoire du Maroc ou s'il veut l'indépendance. Alors, où on en est depuis ? Eh bien, écoutez, c'est pas grand-chose parce que quand le Maroc a compris que s'il organisait le référendum d'autodétermination, il perdait, il a décidé de tout bloquer. Et donc, dans les années 2000, il y avait tout un processus d'authentification. On a monté des commissions entre les sahraouis et les marocains pour déterminer qui aurait le droit de voter et de participer au référendum d'autodétermination. Et donc, quand le Royaume du Maroc a vu que ça allait tourner court, il a décidé de cesser de participer au processus et de renforcer son occupation. Et c'est là que l'exploitation des ressources naturelles devient importante. Alors, à la place du référendum d'autodétermination, ce qu'il propose maintenant, c'est un plan d'autonomie du Sahara à l'intérieur de la souveraineté marocaine. Ce plan, contraire au droit international, parce qu'il revient à avaliser l'annexion complètement illégale qui a été faite par le Maroc, est soutenu par quelques puissances européennes, notamment par la France, au Conseil de sécurité. Et ensuite, il est rejeté par d'autres. Et le polisario, pour lui, s'y oppose. Et des fois, je vais dire, dans la presse, quand je lis, par exemple, les réfugiés, je m'amuse, parce que quand le nouveau secrétaire général du fonds polisario a été élu, les journalistes des réfugiés en disant, celui-ci n'est pas commode, il est partisan de la ligne dure, l'autodétermination. Et la ligne dure, c'est simplement le respect du droit. Donc l'autodétermination du Sahara occidental, comme il est convenu, ce n'est pas du tout la ligne dure. Et donc le polisario, lui, s'oppose au plan de règlement et il veut qu'il y ait une consultation qui soit organisée. Simplement, son principal problème dans cette perspective-là, c'est que le Maroc est capable d'asseoir son occupation parce qu'il tient le développement économique et il implique les États tiers et l'Union européenne dans son occupation et il leur permet d'une certaine manière d'avaliser sa souveraineté sur le territoire du Sahara. Son objectif, très clairement, c'est en fait de rendre l'annexion complètement irréversible et que les Sahraouis finissent par renoncer. Alors, pour vous dire un petit peu deux mots maintenant sous le Sahara marocain, ce que le Royaume du Maroc appelle les provinces du Sud, voilà, alors ça, c'est le territoire du Maroc du point de vue marocain. Et donc, très clairement, vous voyez qu'ici, là, il y a un problème parce qu'il y a une frontière qui a disparu et que cette portion de territoire-là qui constitue le territoire du Sahara-Oxar au plan du droit international et du point de vue du droit interne marocain, un territoire marocain, c'est-à-dire que toutes les opérations quotidiennes sont faites en application de la loi marocaine. Quand il y a des affaires qui sont faites, quand il y a des autorisations à obtenir, elles sont obtenues de la part des autorités marocaines, des autorités préfectorales. Et si on compare, par exemple, avec la situation de la Palestine, les territoires occupés sont gérés, les relations avec les territoires occupés sont gérées par l'intermédiaire du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères. Au Sahara occidental, la compétence revient au ministère de l'Intérieur du Maroc. Donc, c'est le fait de l'annexion le plus totale. Alors, bon, petit problème de carte, ça n'a pas d'importance. Pour vous parler un petit peu maintenant de l'économie en territoire occupé, dans les provinces du sud du Maroc, un tiers du foncier appartient à l'État. Ensuite, le roi, par l'intermédiaire d'une société qui s'appelle le Domaine, est le plus grand propriétaire terrien. C'est le principal homme d'affaires, si vous voulez. Dans les provinces du sud, c'est un petit peu Disneyland, puisqu'on ne paye pas d'impôts sur les sociétés, pas de TVA et pas de droits de d'âne sur les exportations. Donc, c'est une zone franche en pratique. Depuis 1999, l'Aïoun est devenu le plus grand port du Maroc. À Darla, donc c'est la baie que je vous ai fait voir tout à l'heure, les exploitations agricoles sont toute la propriété du roi, par le biais de sa société, ou d'investisseurs étrangers, essentiellement français. Aucune des exploitations agricoles n'appartiennent aux Sahraouis. Et la majorité de la manœuvre vient du Maroc, qui sont des colonaux marocains qui viennent là pour travailler dans les plantations. L'agriculture au Sahara occidental, c'est un modèle très particulier puisque c'est un modèle qui est essentiellement tourné vers l'exportation. 95% de la production agricole du Sahara occidental va à l'export, ce qui laisse 5% pour la population locale. Donc, on voit vraiment le fait d'un État qui a annexé un territoire pour ensuite permettre aux opérateurs privés de faire leurs affaires. Parmi ces 95%, comme je le disais tout à l'heure, le gros va vers l'Union européenne. À Darla, évidemment, vous imaginez, on est dans le désert, donc ça ne tombe pas sous bon sens de faire pousser des tomates et des molons. Il se trouve qu'en faisant des inspections, on a trouvé des nappes phréatiques fossiles et donc les exploitants là-bas puissent très profond pour avoir accès à cet oeuf qui sert ensuite à irriguer les plantations et puis quand une nappe est épuisée, ce n'est pas grave, on change et on va se mettre un petit peu plus loin. La problématique, c'est que quand ces nappes disparaîtront, il y aura de gros soucis d'eau potable au Sahara occidental et évidemment, ça hypothèque l'avenir des Saharaouis le jour où ils récupéreront leur territoire. L'autre chose aussi, c'est que des fois, quand on discute un petit peu, on nous dit oui mais finalement le Royaume du Maroc ne fait rien de méchant, il fait pousser des tomates là-bas, ce n'est pas grave. Oui, sauf qu'on est dans une ressource qui est renouvelable, l'agriculture, mais qui devient, qui repose sur un modèle d'exploitation non renouvelable puisqu'il puise dans des nappes phréatiques qui elles ne le sont pas. Les affaires au Sahara occidental sont très bonnes puisqu'entre 2002 et 2009, la production a augmenté de 2800%. Donc vous avez vraiment derrière un modèle économique d'investissement qui d'ailleurs se situe dans le cadre du plan Maroc vert. Je vous ai mis cette photo parce qu'elle est assez intéressante de ce qu'on voit là-bas. Alors donc, à Darla, on fait essentiellement pousser des tomates et des melons donc de Charente. Et donc ici, vous avez l'image d'un melon qui vient de Darla. Alors, pourquoi est-ce qu'il est intéressant ? Parce que, d'abord, c'est un melon charentais qui vient du Maroc. Moi, ça me surprend toujours un peu. Ensuite, Darla, je vous l'ai fait voir sur la carte, c'est implanté en territoire saharoui. C'est une ville saharoui. Or ici, on nous dit que c'est un produit qui vient du soleil du Maroc. Premier problème. Ici, vous avez l'origine, Darla. Et donc, ici, vous avez la société Idyll. Et la société Idyll, c'est une des sociétés françaises qui est implantée là-bas. Donc là, vous avez vraiment la preuve du crime. Voilà ce que concrètement, ça veut dire l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental et ensuite leur exportation vers le territoire de l'Union européenne. Et ces melons-là, on les trouve en France. On trouve aussi beaucoup de tomates cerises. C'est exactement la même problématique que pour les produits qui viennent des colonies de peuplement en Cisjordanie occupée, sauf que personne ne le sait. Donc, les opérateurs économiques peuvent continuer à faire leurs petites affaires. Alors, ici, vous avez un exemple d'exploitation sur place pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est donc une photo du désert située à côté de Darla. Et donc ici, vous avez une première exploitation qui s'implante pour vous donner un petit peu une idée. Donc, ce sont de la culture sous serre où on donne des nutriments aux tomates pour les faire pousser. Et donc, on fait des grandes exploitations comme ça et puis quand il n'y a plus d'eau, on déplace l'exploitation. Et donc, ça, je peux vous donner des tas d'exemples. Et donc, ces documents-là, ces satellites-là ont été produites devant la Cour. Elles ont fait un certain effet. Alors, si on en vient maintenant au Sahara occidental dans le cadre des relations Union européenne-Maroc, je dirais que la problématique de l'occupation du Maroc, l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, ça devient une problématique européenne à partir du moment où l'Espagne devient état membre des communautés économiques européennes en 1987. À ce moment-là, le contexte, si vous voulez, c'est donc les accords de Madrid qui sont conclus par l'Espagne, qui décident de se retirer complètement illégalement, et accordent ces accords de Madrid ce qu'on appelle des accords secrets. Parce qu'évidemment, ces espagnols étaient un petit peu gourmands, ils voyaient leur ancienne colonie partir, qu'ils ne voulaient pas défendre. Par contre, ils ont obtenu un deal avec l'occupant marocain et l'occupant maroitanien qui est celui de pouvoir continuer à exploiter les ressources naturelles du Sahara occidental. Et donc, jusque très longtemps, le Royaume d'Espagne a eu des intérêts dans l'exploitation du phosphate saharoui. Et encore aujourd'hui, le Royaume d'Espagne pêche dans les eaux du Sahara occidental. En pratique, le gros de l'économie dans les îles canaries, vous verrez, les canaries sont vraiment situées en face du Sahara occidental, le gros de l'économie tient sur place parce qu'il tient par la pêche. Et cette pêche est possible parce que les marins pêcheurs espagnols vont dans les eaux du Sahara occidental prendre le poisson saharoui. Et ce poisson saharoui leur est vendu par le Royaume du Maroc qui leur donne des droits de pêche. Alors, ces accords de secret, c'est la problématique en 1987 quand l'Espagne devient un membre de l'Union européenne. Et au moment où l'Espagne adhère, il y a une période de flottement. Et donc, à cette époque-là, il y a un choix politique à faire par l'Union qui serait celui de dire que l'Union européenne succède en quelque sorte à l'Espagne pour ses relations économiques extérieures, pour sa politique de pêche, ce qui était le cas à l'époque à l'égard des autres États membres. Mais par contre, il ne reprend pas l'intégralité des accords qui sont conclus par lui et notamment ne veut pas des accords conclus avec le Maroc parce que ce sont des accords qui sont illégals au plan du droit international. La problématique, c'est que derrière, comme je vous l'expliquais, il y a cette économie des Canaries qui dépend de la pêche dans les eaux du Sahara occidental. Et donc l'Union européenne, plutôt que de faire le bon choix, décide de succéder au Royaume d'Espagne dans ses accords à l'égard du Royaume du Maroc et de continuer les affaires et donc de continuer au navire espagnol maintenant de devenir des navires européens à pêcher dans les eaux du Sahara occidental. Et donc depuis cette époque-là, il y a un jeu très malsain qui se noue entre l'Union européenne et le Maroc parce qu'évidemment pour le Maroc, conclure des accords avec l'Union européenne qui sont applicables au territoire du Sahara occidental ou à ses eaux, c'est très pratique parce que ça veut dire que c'est une manière de maintenir l'occupation parce qu'il y a la manne financière qui vient avec. C'est une manière aussi de dire aux autres « Regardez, l'Union européenne reconnaît qu'on est chez nous. Sinon, ils auraient dit qu'ils ne voulaient pas que l'accord s'applique au territoire du Sahara occidental. Et pour l'Union européenne, c'est une manière d'avoir accès aux ressources naturelles de Sahara, oui. Alors ça, c'est le premier temps si vous voulez des relations Union européenne-Maroc qui sont dans le cadre de la pêche et donc au plan de la pêche on le voit quand on discute un petit peu avec les dirigeants notamment au sein du Parlement européen. Il y a vraiment une très très forte dépendance des Européens à la pêche dans les eaux du Sahara occidental. Et là-dessus, si vous voulez, ce premier élément vient se greffer le deuxième élément qui est l'accord d'association et donc qui sont les exportations marocaines depuis le territoire du Sahara occidental. Donc un accord de libre-échange conclu entre le Maroc et l'Union européenne qui est applicable à l'égard du Sahara occidental, on se doute bien que les Européens ne vont pas exporter des marchandises vers le territoire du Sahara occidental. Par contre, le Maroc qui lui a décidé de développer l'agriculture, a décidé de développer la mise en... la transformation des produits de la pêche au Sahara occidental, il a besoin d'un marché où il exporte. Et donc l'accord d'association et l'accord de 2012 est très important du point de vue du Maroc parce qu'il lui offre ses débouchés. Et donc il y a, si vous voulez, cette relation du tu me tiens, je te tiens entre l'Union européenne et le Maroc où le Maroc tient l'Union européenne par la pêche et ensuite l'Union européenne rétrocède l'avantage au Maroc en prenant cet accord d'association qui permet les exportations de le territoire du Sahara occidental. Alors, évidemment, les Sahraouis ont protesté auprès de l'Union européenne. L'affaire, parce qu'il y a une certaine sensibilité de la société civile espagnole sur les questions, a aussi remonté jusqu'au Parlement européen et donc on trouve beaucoup de questions parlementaires adressées au Conseil, à la Commission, en leur disant « Mais qu'est-ce qui se passe au Sahara occidental ? Est-ce que vous savez que le Maroc n'est pas chez lui ? Est-ce que vous savez qu'il y applique les accords ? Quelle est la position de l'Union européenne ? » Et donc pendant très longtemps, les institutions de l'Union ont été dans le déni en disant « Ça, c'est une affaire interne au Maroc, on n'a pas à prendre position là-dessus. » Et puis ensuite, finalement, on a réussi à les coincer et on a réussi à démontrer que l'Union européenne savait très bien que les accords s'appliquaient là-bas. Donc, après le déni, vient le moment où les institutions sont obligées de reconnaître le fait, c'est-à-dire que l'ensemble des accords qui s'appliquent avec le Maroc, qu'il s'agisse de la pêche, de l'agriculture, sont appliqués au territoire du Sahara occidental. Et ici, l'Union européenne commence à engager, rentrer dans une ambiguïté, un double discours en disant « Bon, on ne va pas dire qu'on reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ça, c'est pas possible. À la place, on va bricoler une théorie et donc, on va soutenir que tout en reconnaissant le droit à l'autodétermination du peuple saraoui, droit à l'autodétermination qui doit avoir lieu dans le cadre de négociations dans le cadre du Conseil de sécurité, entre le Front Polisario et le Maroc. Donc, c'est une affaire très compliquée de donner une espèce d'image nébuleuse. L'Union européenne, quand elle permet l'exportation des marchandises marocaines depuis le Sahara occidental, ne viole pas le droit international parce que le Maroc est puissance administrante de facto, pas des yurés, parce que ça, c'est toujours l'Espagne, de facto, du Sahara occidental et donc, en tant que puissance administrante de facto, elle a le droit d'exploiter les ressources naturelles du Sahara occidental, elle a le droit de conclure des accords qui s'appliquent au territoire du Sahara occidental. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, la théorie de facto, c'est du bidon. Au plan du droit international, les catégories juridiques sont très claires. Soit un État est souverain sur un territoire, soit il est puissance administrante, et donc, à ce moment-là, il a un mandat qui lui est confié par les Nations Unies, et donc, qui est celui de décoloniser le territoire en permettant l'autodétermination. Et dans ce cadre-là, il a tout un tas d'obligations, notamment, il a l'interdiction de disposer du territoire, il ne peut pas en donner un bout. Quand il exploite les ressources naturelles, il doit le faire au bénéfice de la population, en consultation avec ses représentants. Donc, le Maroc n'étant ni souverain, la Cour internationale de justice nous le dit, le Maroc n'étant ni puissance administrante, puisque l'Espagne n'aie pas le droit de transférer cette qualité-là, il ne reste qu'une case, qu'une dernière catégorie, c'est celle de puissance occupante. Et donc, le Maroc est puissance occupante au sens du droit international humanitaire à l'égard du Sahara occidental. Ici, on arrive véritablement sur ce qui constitue le cadre pour l'exploitation des ressources naturelles. Comme je vous l'ai dit, la puissance administrante, elle a le droit d'exploiter les ressources naturelles, mais elle doit toujours le faire au bénéfice de sa colonie. L'idée, c'est finalement de dire que s'il y a ces récès qui sont là, il faut les exploiter, parce qu'elles vont permettre de développer les infrastructures économiques, développer les infrastructures gouvernementales, elles vont permettre l'indépendance de la colonie. Donc, il y a une idée de construction de l'État derrière. Mais les règles sont très claires, la puissance administrante n'a pas le droit de s'accaparer la ressource, parce que sinon, si elle récupère le produit des ressources naturelles, elle n'a plus envie de partir. Ça, c'est le cadre juridique dans le cadre, je dirais, de la décolonisation. Dans le cadre de l'occupation, c'est encore plus clair parce que la puissance occupante n'a pas le droit d'exploiter les ressources naturelles. Tout ce qu'elle doit le faire, c'est se conforter comme un usufruitier et donc exploiter les ressources naturelles pour les besoins de la vie quotidienne, maintenir le niveau de vie dans le territoire, mais elle n'a aucun moment de développer, le droit de développer cette exploitation, elle n'a encore moins le droit de rapatrier le produit de cette exploitation sur son territoire. Alors, le Fonds Polisario, comme je vous l'expliquais, a longtemps milité auprès des institutions de l'Union pour que l'Union européenne mette un terme à cette pratique, qu'elle arrête de prendre les produits du Maroc pour permettre justement de faire lâcher cette main mise sur le Sahara occidental. Le Fonds Polisario, qui a eu un assiet de ne pas être écouté, a finalement décidé de se tourner vers les juridictions de l'Union européenne. Alors, tout un tas de complexités procédurales dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais le fait majeur, et c'est ce qu'on a réussi à provoquer par le jeu de la procédure, c'est d'abord que l'Union européenne, par le biais du Conseil de la Commission qui était au début dans le déni que je vous expliquais, dans le cadre de la procédure, ils ont été obligés de reconnaître que les accords s'appliquaient là-bas. Et donc, ce que faisait l'Union européenne, c'était louche. Ensuite, ils ont été obligés de reconnaître, et ça aussi, qu'une souveraineté sur le territoire du Sahara occidental et qui n'est pas puissance administrante. Il faut comprendre la portée de ces affirmations-là dans le contexte des relations européennes-marocques. La souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, c'est une des lignes rouges au Maroc. Si on commence à contester ça, c'est pour la presse la fermeture des journaux, les disparitions forcées à l'époque sur Hassan II. Donc, c'est un fait qu'on ne conteste pas, on ne peut pas discuter du statut du Maroc au Sahara occidental. Et donc, ce que nous ont dit le Conseil et la Commission dans le cadre des Plarues, ce qu'ils disent, ce qu'ils sont forcés de répéter à Bruxelles ou à Strasbourg quand ils sont devant le Parlement européen, s'ils tiennent les mêmes propos au Maroc et à Rabat, à ce moment-là, c'est tout de suite la prison. Donc, il faut comprendre vraiment la portée diplomatique de ça où le Royaume du Maroc a vu qu'il était littéralement lâché par ses alliés européens. Alors, ce qu'on a obtenu au plan de la victoire juridique, c'est donc que le tribunal est rentré dans un raisonnement un petit peu bizarre en droit international « Je ne sais pas très bien quel est le statut du Maroc au territoire du Sahara occidental. » Donc, au plan du droit international, à mon sens, il n'y avait pas d'interdiction pour l'Union européenne de conclure un accord avec le Maroc applicable au Sahara occidental, applicable à ses ressources naturelles. Et à la place, il vient se placer sur le terrain du droit européen en disant « L'Union européenne, quand elle conclut avec le Maroc pour le Sahara occidental, elle rentre dans une zone grise. Et donc, elle doit faire preuve d'une certaine diligence. Et donc, elle doit se poser la question de ce que sont la situation des droits de l'homme au Sahara occidental, premier point, et de ce que sont les conditions d'exploitation des ressources naturelles au Sahara occidental. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est vrai que le Maroc viole de manière massive les droits des Saharaouis au Sahara occidental ? Est-ce qu'il est vrai que les Saharaouis sont exclus de la structure économique au Sahara occidental ? Est-ce qu'il est exact que tous les verrous de l'économie sont tenus par des sociétés marocaines ou des investisseurs étrangers ? Donc, le Conseil annule la décision en disant, pardon, le tribunal annule la décision du Conseil en disant, vous n'avez pas bien fait votre travail, vous auriez dû vous poser ces questions-là, vous ne vous êtes pas posé ces questions-là, donc vous n'arrivez pas à une bonne décision, et donc, j'annule. Sur ces entrefaits, le pourvoi est introduit, et donc, on a les conclusions de l'avocat général en septembre dernier. À nouveau, il y a beaucoup à dire sur ces conclusions, c'est un document très long, comme dans le cadre du tribunal, je veux dire que le Front polisarien et la question du Sahara ont été prises très au sérieux par la juridiction, puisque dans des cas, on arrive dans des documents de 80 pages, 90 pages, qui vraient réaffirmer l'intégralité du droit international applicable à la question Saharaoui, clarifier les choses. Pour les Saharaouis, on voit que l'état du droit depuis l'avis de la Cour internationale de justice n'a pas bougé. Et donc, l'avocat général, dans ses conclusions, il arrive à la même solution que le tribunal, c'est-à-dire qu'il dit que les accords de l'Union européenne ne doivent pas s'appliquer au territoire du Sahara occidental, mais par un cheminement différent, en disant, suivant un raisonnement qui est un peu formaliste, juridiquement, puisque le Sahara occidental est un territoire non autonome, qui ne relève pas de la souveraineté du Maroc, qui n'a pas de clause dans cet accord étendant l'application, son application au territoire du Sahara occidental, eh bien, le Sahara occidental est un territoire tiers par rapport au Maroc, par rapport à l'Union européenne, et donc, les accords avec le Maroc ne peuvent pas s'appliquer au territoire du Sahara occidental. Donc, on voit que le raisonnement est différent. Dans le tribunal, on avait obtenu l'annulation de la décision parce que l'accord s'appliquait les bas, et là, on nous dit, mais en fait, il n'y a rien à annuler parce qu'en premier lieu, l'accord ne peut pas s'appliquer. Alors, dans le fond des conclusions, il y a évidemment, je dirais, une très très bonne chose parce que l'avocat général revient vraiment sur le droit applicable, il est extrêmement clair, il dit bien que c'est un territoire non autonome, il pose bien le fait que le problème que le Maroc n'a pas de compétence pour conclure ses accords, qu'il n'a pas de compétence pour exploiter ses ressources naturelles, puis après, il y a des choses qui sont un petit peu plus problématiques où, pour contester l'intérêt à agir du Front Polisario, il fait une distinction entre les intérêts politiques que le Polisario pourrait seulement défendre et puis les intérêts économiques qui, eux, devraient être défendus par l'Espagne. Donc, il nous dit, en admettant que l'accord s'applique là-bas, je ne suis pas sûr que le Front Polisario puisse agir parce que son mandat, c'est simplement de défendre les intérêts politiques et non les intérêts économiques du peuple sahraoui. Alors, c'est un argument, évidemment, qui est complètement spécieux parce qu'en pratique, et quand on fait de la politique, on sait très bien que la distinction entre le politique économique n'a pas de sens. Quand on prend le cas de l'Union Européenne qui est d'abord un projet économique, j'espère bien qu'à la base, il y a un peu de politique quand même, sinon ça ne tient pas. Ensuite, dans le cas de la décolonisation, c'est très clair aussi que le mouvement de libération nationale défend tous les intérêts du peuple colonisé. C'est-à-dire, il représente dans l'intégralité de son droit à l'autodéternation, en ce compris, ses droits sur ses ressources naturelles. Quand on prend, par exemple, la décolonisation sur l'exploitation des ressources naturelles au Sahara. On trouve la même chose en matière économique entre l'OLP qui a conclu un accord d'association justement avec l'Union Européenne. Ce point-là est défavorable. Malgré tout, l'argumentaire présente un intérêt, c'est que pour que la Cour suive l'avocat général sur ce point-là, elle va être obligée de se déterminer sur le statut actuel de l'Espagne. Elle donc, elle va être obligée de dire que l'Espagne s'est retirée illégalement du Sahara occidental. Donc, pour la Cour à ce stade, on verra bien, mais il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire que soit elle dit le polisario est irrecevable, mais pour le dire irrecevable, il faut aller, il faut dire que l'Espagne est toujours puissance administrante, parce que c'est à elle de défendre les intérêts économiques. Et par contre, si on dit que l'Espagne ne fait plus rien depuis 1975, alors il n'y a personne d'autre au monde qui est qualifiée juridiquement pour défendre les intérêts du peuple saharabie. Donc, pour conclure, après j'arrêterai là, on peut dire qu'à ce stade, et évidemment, il faut être toujours réservé, mais on a une réaffirmation très très claire des principes applicables de droit international au Sahara occidental, et ça, on l'a provoqué grâce à la procédure. Ça veut dire que demain, même si on a une irrecevabilité, on a une décision du tribunal, on a des conclusions et certainement un arrêt de la Cour qui permettront aux Saharaouis et aux militants de faire exister la cause et de forcer l'Union européenne à réorienter sa politique. Et ensuite, et ça, c'est vraiment l'acquis majeur, et c'était à la limite celui pour lequel le Fonds polisarien initiait la procédure à la base, c'était forcer l'Union européenne à sortir du double discours et à admettre que le Maroc n'a pas de souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, que le Maroc n'a pas de mandat pour administrer ce territoire. Voilà, je vous remercie. Applaudissements